T'apprend des choses aujourd'hui Oh c'est magnifique Oh c'est... Oh il est bon Oh non c'est le premier Alors ça, j'ai jamais vu Là on est ratouré Vous voulez pas venir toi avec toi ? T'es comme ça en plus Je me fais gronder Tout est mal Je me suis fait gronder là Bien joué à tous les amis Salut tout le monde On espère que vous allez bien Aujourd'hui deuxième partie du match play Contre monsieur Pascal Griseau qui est à sa balle On est sur les six derniers trous du golf national Match play lui contre nous en scramble Départ des blancs Le parcours est parfait Le parcours est parfait Le temps est magnifique Voilà donc si ce n'est pas déjà fait Allez voir la première partie Et si ce n'est pas déjà fait Petit bouton bleu Petit bouton savonné La cloche Et c'est parti On est one up Il faut aller chercher la gagne en fait Départ du trou numéro 13 On est one up pour le moment Si vous ne l'avez pas déjà vu Allez voir la première partie Et maintenant des pas tous les coups de la première partie Il y en a certains sur lesquels vous pouvez zapper C'est quoi la ligne Tom ? Tout droit c'est bien Vers le fairway quoi Oui c'est toujours mieux Non mais je veux dire il n'y a pas à couper Vous avez encore changé la formule ou c'est la même ? C'est la même Là c'est bon Donc vous placez partout Vous jouez la meilleure balle C'est ça Parfait ça Super Bravo Luc Ça c'est parfait Merci Mes premiers shots de partie à chaque fois Tu fais mon bois 5 au 1 Et mon drive maintenant ici Ça tourne trop Allez Aïe 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 Reviens Ça va mais dans le rough Là ça va Oui Première Première cote Il y a 112 mètres pour passer l'eau Et ça c'est la problématique du golf national C'est quand on est dans le rough En tout cas moi je n'ai pas le niveau pour arrêter la balle Il faut prendre plutôt un club de moins Sauf qu'un club de moins on a l'eau devant Donc c'est compliqué Mais comme c'est du match play On va y aller C'est bon Regarde comment elle roule Elle roule Oh la la Ah oui mais vous allez vous retrouver fond de green Vous êtes obligé de prendre le club Début de green Mais avec la pression de tir qu'il y a l'eau devant C'est un risque Mais ça c'est la beauté C'est pour ça que quand on est comme vous sur le fairway C'est un avantage énorme Bravo messieurs Après il faut le mettre Il faut la mettre Il faut continuer Avec le vent dans le dos Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire ? En supplémentaire Pas pour ce coup là Oui Pas pour vous Je parlais pour un golfeur normal Normal Expérimenté quand même Bien sûr Bien sûr Bah je vais essayer d'assurer Tom Je vais mettre Petit pitch Allez Est-ce que tu as pris la mesure de La berlinoise Combien il faut pour passer ? Ah il y a 101 Dans l'axe du drapeau C'est 48 Je pense oui Oh la la Oh la Chance Le haut il était tellement de naturel Le bravo Non non le bravo il était pas J'apprends des choses aujourd'hui Là c'est Oh Ils sont trop forts C'est trop fort ? Regardez les deux balles Les deux balles sont sympas là Vous voulez pas venir jouer avec moi ? Bien joué Tom Deux belles balles Là on est très contents Même si les contacts c'était pas vraiment ça Mais regardez Le parcours Je pense que C'est mon parcours préféré Attends Viens filmer d'ici Et les amis ? C'est un vrai C'est un vrai parcours de golf T'as les trucs et tout Après Après Quand tu joues pas bien c'est pas cool Mais euh Et donc pour qu'un parcours reste comme ça Tous les jours Les amis On relève les pitches C'est plus le même putt tu vois là Là on a pas le même putt Tu vas jouer C'est pour le deuxième birdie consécutif Oui Magnifique Et le birdie solo Bravo Luc Merci Bon Et bien me voilà dedans Il va sortir quoi ? Il va sortir quoi ? Le polo ? Allez Reviens Elle est magnifique Reviens Celle là elle est magnifique Elle est pas... Trois droite ? Non elle est parfaite Mégapointe non ? Ouais pointe encore Il a fait un peu revenir Ça me va hein ? Pas bien Ouf Elle était propre celle-là T'as bien joué Parfaite Ça fait plaisir de mettre un drive hein ? C'est ça la sensation de mettre un drive Ah non Reste là Ça vira ou borde Ou juste borde hein ? T'as faim ? Eh oui Eh moi aussi Après un petit déj Jambon, oeuf, fromage Ouais voilà Il y a 1h30 C'est quoi le plus gros challenge que vous avez En tant que président de la FED ? Non mais il y en a plusieurs C'est les 3 piliers du mandat qu'on s'est fixé C'est évidemment de continuer à développer la pratique du golf en France Donc ça veut dire plus de licenciés ? C'est plus de licenciés pour les golfeurs Plus de golfeurs licenciés Et là on a... Je sais pas si c'est de la chance C'est... C'est aussi dû au travail de toutes les équipes Et c'est vrai qu'on fait 2 années record en terme de licenciés Donc là je suis plutôt satisfait L'émergence de champions Moi je veux avoir des joueurs et des joueuses qui font partie des 20 meilleurs joueurs du monde professionnels Ça c'est l'objectif Top 20 mondial Exactement Donc grâce à Céline Goutier on a déjà atteint une partie de cet objectif Chez les hommes c'est un peu plus compliqué aujourd'hui Mais on a de jeunes espoirs qui sont dans ce qu'on appelle les couloirs de la performance Qui permettent de mesurer la progression des joueurs par rapport aux 20 meilleurs joueurs du monde Et ils sont à leur âge dans les performances qu'avaient à l'époque les 20 meilleurs joueurs du monde d'aujourd'hui Donc ça c'est... Donc c'est encourageant ? Vous avez la liste de ces joueurs là ? Oui bien sûr On peut les citer ? Je ne les connais pas tous comme ça de nom mais on en a 5 chez les garçons et on en a 7 chez les filles D'accord Donc c'est encourageant ? Bien sûr que c'est encourageant Et c'est des joueurs et des joueuses qui ont entre 12 ans et 20 ans Mais par exemple Martin Couvras qui est notre meilleur joueur était jusqu'à présent pas dans les couloirs de la performance Et grâce notamment à ses 3 victoires en Afrique du Sud en début de saison Et bien il est rentré dans les couloirs de la performance On a de... C'est quoi si on parle de... Pardon de vous couper Non Si on parle de stats, on parle de victoires Ah oui c'est des datas C'est des datas C'est à dire si on regarde à un âge donné à 12 ans par exemple A combien étaient en moyenne les 20 meilleurs joueurs du monde depuis les 10 dernières années Et ça nous donne une moyenne Donc à l'âge de 12 au World Ranking Une moyenne de score Et aussi la rentrée au World Ranking qui est le classement mondial des meilleurs joueurs amateurs On regarde la moyenne et on voit si nos joueurs se situent dans cette moyenne là Et ça c'est tout le travail fait depuis les dernières années pour accompagner les joueurs Alors ça ce travail de data qui a été mis en place c'est par notre directeur de la performance Jean-Luc qui est là sous le contrôle On pourrait le rencontrer pour discuter de ça Parce que ça c'est un sujet qui doit être incroyable Non mais ce qu'il a fait c'est extraordinaire Et surtout moi quand on me pose la question est-ce qu'on a des espoirs On n'était pas capable de pouvoir positionner ces joueurs par rapport aux performances Que réalisaient les 20 meilleurs joueurs du monde professionnels à l'âge de nos jeunes espoirs Ok c'est incroyable Et le troisième c'est la transition écologique Parce que bien sûr les problématiques liées à la sécheresse Les problématiques liées à l'arrêt d'utilisation des produits phytosanitaires Le développement de la biodiversité Tout ça ce sont des problématiques qu'on doit évidemment solutionner De façon à pouvoir tout simplement continuer à jouer au golf C'est chargé comme programme quand même Qu'est-ce qui est le plus dur ? Rapidement Votre entreprise ou la FED ? Je dois dire que pour les deux on ne fait jamais les choses tout seul Et moi j'ai la chance d'avoir que ce soit dans mes affaires Ou à la Fédération des équipes ultra performantes Ce qui me permet à moi de jouer mon rôle De ne pas être trop dans l'opérationnel De pouvoir être plus dans la vision et la stratégie qu'on doit fixer pour les 10-15 prochaines années Et ça je peux le faire parce qu'il y a des personnes qui travaillent notamment à la Fédération au quotidien Sur toutes les problématiques que j'ai décrites tout à l'heure Là c'est un lay-up C'est le par 5 mais j'ai aucune chance de pouvoir toucher le green en deux Donc je vais essayer de me positionner pour avoir un troisième coup correct Petit draw, plateau du haut J'espère Pico bello Allez Pas si mal Attends mais il y a deux balles là Et oui la deuxième Est-ce que je t'ai mis 50 mètres Luc ? Euh... Peut-être C'était Tiger Woods qui jouait avec Garcia J'ai pas tapé une fixe ? Moi j'ai pas tapé ça hein Moi non plus C'est pour toutes celles que t'auras perdu Tiger Woods jouait avec Garcia Et Tiger Woods tape un drive incroyable Je crois que c'était Garcia hein Matchplay ? Non 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 Je pense qu'il faisait partie d'entraînement Il tape un drive extraordinaire Tiger Woods Et il s'avance vers Garcia et il dit Tu sais malheureusement ici ils vont construire un centre commercial Alors il y a Garcia qui lui fait mais c'est pas possible un centre commercial Mais pourquoi ? Ils vont construire un supermarché et puis il lui dit mais où ? Il lui dit entre ta balle et la vieille Ah tu m'as mis des mètres ? Il est content Peut-être chez moi quand même non ? Oui 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 Non mais je suis content pourquoi ? Parce qu'il m'a dit que je m'avais mis 50 mètres tu vois alors que c'était pas ma balle Bah pour la mesure il y a combien ? A la voiturette il y a combien là ? C'est quoi la ligne là ? C'est le pigeon ? Oh les repères ! Je mets des pètes il va bouger là C'est la ligne ou pas ? Ah tu seras bien sur le plateau là-haut Je suis content de cette frappe de balle là tu vois ? Franchement elle était incroyable Franchement ouais ? Merci TaylorMade Merci TaylorMade Parce que là il va falloir en mettre une énorme T'attaques à tout toi T'attaques à tout toi T'attaques à tout toi Allez toi Oh ! Elle tourne trop Elle tourne trop ! Elle a été bien touché Un peu trop de vent là Il y a énorme de vent en fait en haut Donc dommage Allez ! On a tous les deux une attaque de Rhin C'est incroyable quand même Eh ! Il fait ça bien hein ! Là il y a 115 mètres mais il y a beaucoup de vent Je ne sais pas si le drapeau est en dessous Ou s'il est au-dessus S'il est au-dessus Il est au-dessus ? Il est au-dessus ? Non vous êtes à côté ? Si mon coup est en bas Voilà ! Non on ira souhait On donne des mauvaises informations Mais ça se retourne contre eux Alors là c'est ce que j'expliquais Vous êtes à côté là ? Dans le rough Dans le rough C'est bien quand je mets un bon coup Il me vouvoie Et quand je fais un mauvais coup Il me tutoie Donc ça c'est... Moi j'ai toujours vouvoi Mais il m'a demandé de le tutoyer Ah ! Je dis qu'il pouvait Ah ! Il y a 88 Ok Le vent il est... Donc vous êtes à côté là ? Je ne sais pas je ne vois pas Là je suis trop petit Je suis trop petit Vous êtes à 5 mètres à gauche Et là je viens de mentir Il est à ça Non non je... Aïe 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 Tu aurais dû te dire d'aller à droite Bah ici Il est comme ça déjà suffisamment Je ne vais pas chercher le... Vous voulez peut-être jouer deux balles aussi Ah 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 Il place dans le rough Ce n'est pas possible Je ne peux pas voir ça C'est... 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 Allez je vais la jouer comme ça C'est... 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 Je crois que j'ai puté moi De là-bas Je pense que c'est pas une mauvaise idée On appelle ça une balle présidentielle Il faut qu'il me laisse une chance quand même Il faut qu'il me laisse une chance quand même Parce que là je suis deux down Là les prégrès Ils font que des birdies C'est... 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 C'est magnifique Allez ! Ah ! On est frères On est pas frères pour rien En fait Vous pouvez choisir celle que vous voulez Mais peut-être c'est là non ? Bah comme ça on voit vraiment sa ligne tu vois Allez on fait ça On va tout Ouh ! C'est échappé Quel dommage Donc... Ah oui 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 Ah non honnêtement ça m'aurait fait plaisir C'est bon là Bah c'est tout droit du coup je pense Bah j'ai mis bord droit quoi mais... Ah il sait jamais qu'il y a du bord droit là Il peut pas y être pas bord droit là Je sais pas Ils font des conseils d'administration sur chaque coup Magnifique plein trou Super Merci On montre le drapeau quand même L'albatros Vous avez pas une petite anecdote croustillante là Sur la Ryder Cup Ouais il y a quelque chose qu'on sait pas vraiment Ou... Les Européens contre les Américains Qu'est-ce qu'il s'est passé chez les Américains Pourquoi est-ce qu'ils se faisaient tous la gueule ou... Vous avez pas toutes ces infos ? Ah non ! Je pense que vous le savez aussi Donc ça c'est certain que c'est un avantage En plus très objectivement Le Capitaine prépare le parcours Comme il pense que ça va avantager son équipe Donc là notamment les Greens étaient plus longs que sur les tournois du PGA Tour Ça c'est des avantages qui sont importants Après le public ça joue aussi Et tous les joueurs européens connaissaient très bien le parcours Ils avaient déjà joué plusieurs Open de France Ce qui n'était pas le cas des Américains Puisque seul Justin Thomas était venu pour jouer l'Open de France Et de la même année c'était le seul qui était venu pour faire le département Et on avait quelques Américains qui étaient venus s'entraîner au mois de juillet Et d'ailleurs c'est pas une anecdote Mais c'est vrai que j'avais été les récupérer à l'aéroport de Roissy Pour leur permettre de passer la douane plus rapidement Et je dois dire que j'ai été très impressionné par la classe et la gentillesse de Tony Finao Qui était juste super sympa Il a l'air très cool Et c'est pas juste une image qu'il a ? Non 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 absolument Et moi je le connaissais un petit peu Mais il m'a dit mais pourquoi tu t'es levé si tôt ? Il fallait pas venir me chercher C'est tellement m'accompagner, c'est tellement gentil Et puis c'était sincère Et c'est toujours un type qui a toujours été sympa Et puis ça se voit sur les images C'est pas du fake, c'est pas du marketing C'est vraiment un joueur très sympa C'est très cool qu'il revienne là sur le devant Il a gagné il y a trois semaines Ça commence vraiment à... C'était sa première Raider Cup en plus Je pense que c'était la première Parce que je me rappelle pas l'avoir vu jouer avant Et il avait bien joué je crois C'était un des américains qui avait bien joué Les anecdotes et j'en ai... Parfois je me dis tiens et si je faisais un livre Parce que d'abord avec l'âge Peut-être que je vais finir par oublier Mais il y a eu tellement d'anecdotes à travers la candidature Après l'organisation de la Raider Cup Et ensuite ce qui s'est passé pendant cette semaine Qui a été incroyable Et les plus croustillantes je peux peut-être pas toujours les raconter Donc c'est dommage Mais c'est vrai que des histoires il y en a Sur une période de 10 ans Parce qu'entre le moment où on a candidaté 2008 Et le moment où s'est jouée la Raider Cup 2018 C'est 10 ans qui se sont passées C'est 10 ans Et à une époque en 2008 Moi j'étais capitaine de l'équipe de France Donc évidemment je connaissais un peu de monde dans le golf Mais on avait aucun carnet d'adresse On savait pas qui appeler On nous disait qu'on n'avait pas de légitimité pour recevoir la compétition comme la Raider Cup Et à la limite ce qui était légitime c'était l'Allemagne avec Bernard Langeur Et c'était l'Espagne évidemment avec Severiano Balestero Qui était encore vivant au moment où il y a eu la candidature Et puis il y avait des joueurs comme Garcia déjà qui étaient très forts dès 2008 Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour la France du coup ? Je pense qu'il y a plusieurs choses Objectivement on avait un dossier qui était très solide Et je pense que ce qui a fait la différence C'est le soutien des licenciés sur l'augmentation de la licence de 3 euros Pendant la période de 12 ans Parce que contrairement aux autres pays Qui avaient soit des financements qui étaient des financements privés Ou alors l'Etat Et malheureusement dans des pays comme le Portugal A l'époque en 2008 Il y avait quand même eu cette crise financière qui était importante Nous au moins la moitié du financement C'était par les licenciés Ca c'est beau quand même Et je le rappelle parce que je l'ai dit déjà plusieurs fois Mais tout le monde ne le sait pas C'est pas le président à l'époque qui a décidé d'augmenter la licence de 3 euros Il m'a demandé d'organiser une assemblée générale extraordinaire Où tous les clubs ont eu la possibilité de voter Et il m'avait dit si on n'a pas plus de 60% on le fera pas C'est pas juste un mec qui a décidé de ça C'est le golf français qui a Exactement Ca a été 84% Il y a eu deux questions qui ont été posées Est-ce que vous voulez qu'on accueille en France la Ryder Cup ? C'était 94% de réponse positive Et ensuite est-ce que vous seriez d'accord d'augmenter la licence de 3 euros pendant 12 ans ? Et 84% des clubs ont répondu positivement pour augmenter la licence Et ça je pense que c'est quelque chose qui a fait en plus de la qualité du dossier global Le fait d'avoir un parcours existant, le fait d'avoir un parcours comme le Golfe National Le fait que ce soit aussi à côté de Paris, le fait qu'il y ait les aéroports, qu'il y ait les infrastructures Il y avait beaucoup de choses qui plaidaient en faveur du dossier français Mais je pense que ce qui a fait l'élément prépondérant ça a été le financement français Je ne savais pas du tout ça et je trouve ça très 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 cool Pourtant je l'ai répété plusieurs fois et plusieurs fois Très cool Voilà Je suis content de le jouer pour la première fois des Blancs Ça fait quelque chose Il va falloir que tu t'habitues hein Ouais c'est vrai Aïe Eh Mireille Pascal il n'a pas un drive dans la main Qu'est-ce qu'on fait ? Il permet de faire 5 sinon J'ai deux Mes drives Il rentre dans la tête là La meilleure réponse est là La meilleure réponse est là La meilleure réponse est là Je ne sais pas, les garçons jeunes et talentueux Un fer 5 Un fer 5 Ça il faut effacer ce qu'il a dit Ah non 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 Taper un fer 5 là c'est pas possible Je ne peux pas coger, je ne l'ai pas entendu Sinon Luc, si tu fais 2,60 caries là bas c'est très large Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois très bien En plus il a perdu la tête J'essaye ou pas ? T'es deux Non mais c'est 260 caries vent contre là C'est juste ce qu'il fait le matin en se levant Non allez Regarde la main C'est dommage parce qu'elle est bien partie Regarde la main Non mais c'est mort je suis sur le 17 là Très content de passer au 17 déjà On va se dropper Moi je fais que des bêtises aussi Oh le kick ! Oh le kick qui revient Le kick présidentiel Oh le kick ! Le kick présidentiel C'est Lucas, c'est le superintendant qui me suit toujours Lucas sort du bouche Ça va vraiment pas être simple de là où il est Donc là même avec la balle à l'eau Oui c'est vrai On peut peut-être faire quelque chose Approche de putt bogué Je pense que ça peut partager Ça peut jouer Le trou est incroyable Mais là il y a un jete impossible encore Non mais Luc impossible Il y a 220 mètres Une sur le 17 et une sur le 18 Alors qu'on est sur le 15 C'est ça C'est ça Je me recentre et t'essaye Ouais bah là vraiment Là c'est un peu comme le drive tout à l'heure Franchement vous êtes deux up Et vous voulez faire un lay-up Non mais là c'est bon Là on vous écoutera Là on vous écoutera Là on vous écoutera On était là pour le show Ok mais là Non mais enfin Match play C'est pas Mais tu connais Il l'a bien Donc là vous êtes gentil Un petit rappel des règles Un petit rappel des règles Mais parce que je l'ai posé Dans tous les cas je me suis dit On allait dropper Bah oui ou bien Oui mais bon Oui rattrape toi maintenant Allez Allez Non mais c'est bon là C'est bon allez Avance Avance C'est pas vrai Ah non non c'était Je Vol vol Ça y recommence Conseil d'administration Ils font tout à deux comme ça J'aimerais pas savoir Pas tout monsieur le président En tout cas Vous allez tous les deux mettre Votre petite paire de palmes Hein C'est gentil de penser à l'équipe Coucou on passe au 16 On va voir son shot On va d'abord On va on regarde votre shot Et puis après Attendez 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 Mes amis Nous étions Non 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 C'est à l'entrée de la balle Non 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 C'est là où est rentrée la balle Donc la première c'est sûr qu'elle est entrée très très La droite La deuxième Elle est passée à droite Le dragée Et après avec le vent Elle est passée à droite Donc votre drop Ceci qui verra On pique C'est là On regarde son visage Ouais donc allez-y On passe au 16 Ok On va voir le gil Oui, on fait jouer Monsieur le Président. Non mais il est rentré dans nos têtes. Pascal, moi je pense que si vous êtes joueur, vous tentez le green. Non ? Non, non. Non, non, tu ne rentreras pas dans ma tête, il n'y a zéro souci. Et voilà, est-ce que vous voulez continuer ? On regarderait quand même l'attaque de green, non ? C'est piqué rouge ? On va au piqué rouge ? Non mais je ne vais plus en ultère de balle, donc c'est bon, allez on va. Le balle et faire approche de put, tu vois. Bon allez, le conseil d'administration, on y va. Oui, c'est bon, on joue, on joue. Non mais prends un driver au moins. Est-ce qu'on peut se dropper sur le fairway ? Ah oui ? Bien sûr. Vous savez que mon premier métier, c'était l'épicerie. Oui, j'étais épicier, donc. Attention, c'est quoi l'anecdote ? Non, rien, on va compter. Parce qu'il faut savoir à combien on est, les épiciers, ils savent compter. Le crayon sur l'oreille et tout. Un dans l'eau, deux je drop, trois je joue, mais je suis dans l'eau. Quatre je drop, cinq je joue. Comme on l'a, on va boiter. Non, on va se faire du piqué. Très bien, cinq ça fera six. Non mais vous avez le droit de dire que ce trou est aux deux points. Non mais là c'est facile de dire ça. C'est vous qui faites les règles et que vous les changez à tous les trous. On peut dire après ce shot là. Hein ? Ah, parce qu'il y a à vous de donner la règle après avoir joué. C'est de pire en pire. En fait, c'est un gai tapant. C'est ça. C'est un gai tapant. Non mais je dis mettez la balle sur l'outil. Petit par trois. Petit par trois, ça devient un petit par sept pour l'instant. Le making of va être énorme. Alors pour ceux qui disent que le green fee est un peu cher au golf national. C'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais c'est aussi le parcours de la Ryder Cup et des Jeux Olympiques. Mais ramener au nombre de coups tapés finalement, c'est pas si cher. C'est quand même hyper précis. Parce que là, il n'y a quand même que 5 mètres d'eau et talons. Merci Taylor Med. Voilà. Ça c'est bien joué. C'est mignon ça. Vol, vol. Donc on est là-bas en 6. On est là-bas en 6. Il y a un putt qui peut se rentrer. On va quand même le finir je trouve. Et on peut faire approche de putt si vous ne touchez pas le green. C'est vrai. On se fait chambrer par le président. Et je ne suis pas très fier de moi de le faire jouer jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Mais bon. Il nous a dit de prendre le driver au départ. Donc 5, on joue 6. C'est plus le même shot là non ? Non. Alors là du coup, c'est plus pareil. ça arrive. Bon. Ça ira ? Ça c'est réglé du coup. Hein ? On va au 16 ? Allez. On appelle ça la lueur. Ah ouais là. Pfff. Donc 150. 5 mètres de dénivelé, 145. Prends. 150. Là il faut jouer 160. Prends fer 6. Et bien à vous l'honneur. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Monsieur. Exactement. J'ai une petite anecdote sur ce trou. Allons-y. Je l'ai joué deux fois dans ma vie. Les deux fois, j'ai fait 10 mètres dans l'eau. Pas grave lui. Maintenant il faut juste assurer. Après je portais des jaunes. Donc là il y a des blancs. Ça me met un peu plus en confiance. Ça veut dire que tu peux rester court de l'eau. Avance. Avance. Vol. Ah si, ça ira. Je ne suis pas sûr. Oh ! Oh ! Oh non ! Oh non, même la mouette a eu peur là-bas. Oh non ! Oh non ! Il ne reste plus qu'une balle en jeu. Il a bien le pont pro-descendant, tu sais. Donc on rappelle que Monsieur le Président est One Darm. Oui. Allez Tom. Allez Tom qui veut tout dire. Du coup ça fait 3 sur 3 lui. Tu n'as toujours pas passé l'eau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris de la sécurité. Oui, oui, oui. Il y a un peu de sécurité. Oh, un peu de sécurité beaucoup. Il va y avoir un joli coup à faire. Un coup très technique avec une très très belle vue sur la mer. Je n'avais pas envie d'être court en fait. Objectif à temps. Ah oui, là. Les caméramans doivent se concentrer. Pourquoi ? Ah bah parce que là il y a un sacré coup à faire. Un sacré coup à faire pour vous. Et là je suis vraiment content d'être venu. Je vais apprendre quelque chose. Surtout on est vraiment réputé pour avoir de la magie dans les mains. J'ai vu tout à l'heure. C'est ça. Il y a des types magnifiques. Ah oui. Il y en a plus beaucoup ? Plus de 4. Ah parce que là tu ne les trouves même pas ? Bah non. Vous les filmez ? Vous les filmez ? Parce qu'avec eux je... Allez là. Ah oui c'est vrai ils placent encore. Non mais alors là attends. Là il y a place. Là il y a règle les règles. Non mais attends. Si ça je joue on est mort. Bah oui mais bon l'objectif c'est quoi. Mais comment on fait pour la deuxième alors ? On la drop ? Bah on la mettra dans la gratte. C'est moi qui ai la place la deuxième. Non mais là il est impossible le type. Fais là. Tu sais quoi ? Fais une grosse gratte là dedans. Elle va rouler au moins on en aura une sur le green. Je ne sais même pas comment elle va en sortir là. Si elle sort. En plus vous restez à un mètre de moi là. Parce que je veux apprendre. Oh c'est magnifique. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Allez 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 encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Alors là. J'avoue que Tom. Alors on appelle ça du vol. Ah elle est celle-là. Au moins il y a un connaisseur. Au moins il y a un connaisseur. Non mais elle est parce qu'elle l'a repassée. Allez-y. Ça va. Ça va ça va. Faut l'attaquer un peu Tom non ? Ouais il faut vraiment être sur la pointe. Ça c'est pas mal non plus. Ça c'est exceptionnel. Parce que ça, ça va prendre la pente là. Ah c'est cool. Allez. Ah dommage. Franchement elle aurait été. En plus j'avais imaginé par la gauche comme ça et tout. Pas du tout. Ça allait mieux faire comme ton frère qui n'a rien imaginé du tout. Et qui t'a dit bon toi qu'elle est quelque part là-bas. Mais non tu t'arrêtes. Mais non tu t'arrêtes. La priorité de rien du tout oui. Et bah c'est quand même bien peut-être. Il vit Tom. Ça va bien. Quand c'est annoncé comme ça en plus. Attends viens on va faire rien. C'est bon dans la caméra. Le vent, le vent. Ne prends pas le vent. Merci. Ça va ? Elle est dans l'eau derrière. Je vais changer le titre de la vidéo. Ça va être l'escroquerie avec Monsieur le Président. C'est plus un match play. Alors ça, j'ai jamais vu. 50-50 golves, j'ai jamais vu ça. Un. Deux. Part. C'est plus facile avec deux balles quand même. Va plutôt relever ton pitch sur le premier coup. Sur la berlinoise là. Elle a tapé fort quand même. Ah oui, vu comment elle a décollé. Non. Oh non. Voilà. Bravo. Je dis bravo. Deux trous et deux armes. Ouais. Là, c'est... Parce que la mienne, elle ne prend pas le fond du trou. Ah oui, t'es 4 mètres derrière. C'est pour te mettre en confiance. Le titre, c'est On vole la partie contre Pascal Pizzo. Ça se termine mal. Ça se termine mal. Anecdote. Sur ce trou, j'ai suivi Raider Cup 2018. J'ai suivi Sergio Garcia contre Ricky Fowler. Il gagne un point sur le 17 et il devient le meilleur européen en Raider Cup. Incroyable. Et c'est là où tout le monde avait envahi le fairway et avait suivi la partie. Celle-là, elle est magnifique. C'est la meilleure de la journée. Merci. Bravo Luc. Merci. Bravo. Tu l'as vu, celle-là aussi ? C'est bien ça. Est-ce qu'elle revient un peu ? Est-ce qu'elle revient ? Reste-toi. Bien. Bon. Vous restez à une petite distance encore non ? Oui. C'est 194. 194 mètres encore en seconde. Salut les amis ! Bon, j'espère que tu vas te marrer un peu à monter tout ça, c'est pas mal. 132. Là t'en as mis un énorme là. T'as mis 290 là ? Non. Ah si ? 132, il fait 400 mètres. 132, il est au milieu du gain. Ah oui. Ah, je suis un peu court. Dommage, vous la voyez parfaite non ? Ah, un peu derrière. Là il va lui rester une approche vraiment pas évidente. Parce que je crois qu'il est retombé en plus, c'est pas loin du green mais là bas il est retombé. Ah, vous l'avez joué à l'Ekossaise ? C'est ce que j'ai dit, mais j'avais pas un bon light, c'est grattable. Tu peux, toi ? Ah bon, tu peux me prendre mon 48. Il a remonté. Ah, il s'en fait quand même à distance. Magnifique, ces 2D. Ouais, ça roule. Ouais, alors qu'on pense que c'est... On va faire qui tout double au 18. Ah oui ! Allez, qui tout double. Allez, qui tout double. C'est joueur, c'est très très joueur. Allez, c'est parti. Qui tout double sur le... Pour moi, je pense que c'est l'un des trous le plus beau et difficile à jouer. Je crois. 18... Qu'il y a tout à jouer. Le qui tout double. Le qui tout double. Le petit vent contre. Allez, petit vent contre en plus. Je vais faire le même shot que Miglio... Migliozzi. Migliozzi, ouais. Comme ça. PAH ! En fade, qui va passer à 30 cm du mât. Et après, tu te réveilles. Ah oui, sur son attaque de green. Ouais, c'est pour l'Hopone de France, pour gagner. Et après, tu te réveilles. Et après, je me réveille. Ça va, Andréas, à la caméra ? Pleine forme. Je comprends pourquoi vous avez des gros bras. Ah, tu vois ? Ça tient ? Les amis. Qui tout double. Qui tout double. Trou numéro 18. Du Golf National. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais joué. Ou qui ne l'ont même jamais vu sur cette chaîne YouTube. Eh ben... Apprécié. Parce que là, c'est... Ah, c'est à moi. Est-ce que tu peux mettre le même drive que tu as mis au 17 ? J'aimerais bien. Faut que je m'appuie un petit peu sur la droite quand même, non ? Sur le bord de fairway, droite. Bah, le problème de là, après, c'est que tu... Hein ? C'est mieux que ça fuit à gauche. Ouais. Stop ! Allez, reste là. Non, je pense que ça reste. Très bien. Bravo, Luc. Franchement. Merci. C'est la casquette à l'envers. Donc, à l'adresse, je me suis dit... J'ai mis la casquette à l'envers, là. Et tu n'as même pas demandé si tu avais le droit. Hein ? Tu n'as même pas demandé si tu avais le droit. Oui. Je voulais vous demander si j'avais le droit de porter la casquette à l'envers. Toutes les personnes qui se demandent aussi, c'est... Tu mets la casquette à l'endroit parce que je me suis fait une petite cicatrice ici, là. Pour protéger le soleil. C'est tout de suite plus simple ce shot qu'il y en a déjà une en plus, tu vois. Celle-là, elle est à l'eau. Hop. Ah si. T'as vu le plouf ? Non. Elle sera là. On la voit là. Elle est où ? Sur le rough à droite là-bas. Allez, on va voir ce qu'on a, nous. On va voir ce qu'on a. On va voir. On va voir si on est joueur ou pas. Petit final sur ce magnifique 18ème trou, les amis. 185 au droit. Ouah. Donc moi, ça va être un lay-up et toi tu vas tenter faire trois. Allez. Parfait. Très bien joué. Merci. Il est juste devant le... Oh ! Vas-y. Allez, c'est bon, ça passe. Magnifique. Incroyable. Magnifique. Je le dis, magnifique. Bien joué, Tom. C'est bien quand il y a des bons shots qui sortent comme ça. Ça fait plaisir. Pour une fois que le scramble, il sert à quelque chose. Le petit draw là. Très, très stylé. C'était assez sympa de taper ce shot là. Il est parti... Quand tu la prends au milieu, c'est quand même pas mal. C'est très beau aussi. Oh ! Oh ! Oh ! Pascal ! Le suspense est à son comble jusqu'au bout. Vous n'êtes pas laissé faire là. Vous allez avoir un travelling de qualité au bord de l'eau. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Un petit marché sur un petit... Il y avait vos deux amis canards qui vous attendaient. Là, je ne sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra et tout. Mais là, il est parfait, le parcours. Mais vraiment, là, j'ai des fairways comme ça, un peu des pre-green. C'est hallucinant. C'est magnifique. Ah, mais ça roule encore derrière ! Waouh ! C'est vraiment bien, Louis. Je ne sais pas dire si c'est de l'ironie, du sarcasme... Non, non, c'est juste fair-play. Le marché était bon. Top, top, top ! Petite chance de rester en vie. Oh non ! C'est donné ! Ah bah, gros seigneur, Louis ! Gros seigneur ! J'aurais tout subi. Je dis bravo. Je dis bravo. Je dis bravo. Père quatre. Comme ça. Avec deux balles. Oui, on a deux balles. Merci beaucoup, Pascal. Merci pour tout. Il n'y a plus de batterie ? Non, la nacelle, elle s'est bloquée. On a oublié, mais évidemment. Grand, grand merci à Ludo, avec la caméra derrière. Et à Andreas. Merci beaucoup, les gars, parce que sans vous, on a oublié. Il n'y aurait pas de vidéo. Merci à toi. Merci, les gars. Voilà. Bonjour. Ça va ? Ça vient avec vous ? Parfait. Intendant alors du parcours, etc. De tout l'ensemble. Et de la zone du centre de performance. Là, je... Toi ou toi, en train de monter à la corde, non ? Ah oui ! C'était moi. C'était moi. Juste avant la socket pour le premier. Oh ! Mais non, Luc ! Ça restera... Concentré. Ça restera grammé dans l'histoire de la fédération. Française de golf, mec ! On l'est fait en France. On l'est fait en France. Le premier shot... Mais tu n'avais pas descendu la baie vitrée. C'est ça. Les beaux souvenirs. Par contre, là, devant tout le monde, et je pense qu'ils l'auront vu à la caméra, le parcours est incroyable. Mais vraiment, là. Ça pousse beaucoup. Les roughs sont pas mal, non ? Ah ouais, ouais, là... On les a visités. Ils sont complètement dans les roughs. Non, vraiment, encore une fois, bravo, félicitations. C'est parce qu'il faut passer au centre de performance pour ça, je pense. Oui, ça doit être ça aussi. Ok. Conclusion ? Conclusion, conclusion... On va jouer, non ? Ouais, on va jouer. On a fait le practice. C'est ça. On a fait le practice, maintenant on va faire la vraie partie. Non, c'est pas ça. Il faut se prévoir une revanche d'ici quelques temps. J'ai pris une volée présidentielle. Il y a eu des bonus présidentielles aussi à certains moments. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, Pascal, un grand, grand, grand merci. Merci à vous. J'ai passé un très bon moment. Nous aussi. Vraiment. Et puis, voilà. À refaire sur un terrain neutre. Exactement. Là, c'était le mien, donc j'avais un très gros avantage. C'est ça. C'est vu, mais là, la prochaine fois, on fera la revanche. Mais je vais jouer avec Romain Langasque la prochaine fois. Contre vous deux. Parce que dans vos histoires de deux balles où je place dans le rub, où je drop à 12 clubs, il y a des limites. Alors moi, je veux bien parce que c'est vrai que c'est avant tout des licenciés qui ont payé la licence. Donc mon esprit commercial fait que je veux bien et gentil, mais il y a quand même des limites. Donc là, il y a une revanche. Avec un arbitre. Avec un arbitre. Avec un arbitre. Ah oui. Arbitre et drone. Parce que la caméra n'a pas pu tout filmer. Il y a des trucs bizarres. Il y en a pas encore. Quand on fait une interview, il y en a un qui joue tout seul très loin dans les arts. Il se passe des choses bizarres. La sortie de bac en mode senior. Il fait comme ça. En mode senior. Non, c'est pas possible. Bon, encore une fois, merci à l'accueil aussi. Merci au Golf National de nous avoir accueilli ici sur ce magnifique parcours. Merci Pascal. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez surtout pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé. Parce qu'ils sont avec moi, ils font un effort. On essaye. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Un grand merci. Merci à vous. Ciao tout le monde. Ciao. Educ Chris. Committee Onogo welfare. Qui ce soit fait une ATP d'Orgheli prend Jim Lay Route. Vamos paruka.